Musique Sur cette vente de rétomobiles 2023, l'équipe Arcurière Motorcars est très heureuse de vous présenter, non pas une automobile, mais certainement un des plus grands chefs-d'oeuvre de l'histoire de l'automobile. Cette Ferrari 250 LM de 1964, châssis 5901, n'a pas subi les affres de la compétition. Elle est la dixième 250 LM construite sur 32 exemplaires sortis de l'usine de Maranello. Commandée en 1964 par Luigi Kinnetti pour le NART, le North American Racing Team, cette voiture sera livrée neuve à son premier propriétaire, à Philadelphie, dès 1966. Luigi Kinnetti engage la voiture comme voiture de réserve aux 24 heures de Daytona. Cette voiture ne courra jamais, mais sera régulièrement exposée et utilisée par ses différents propriétaires. Et en 1997, elle traverse l'Atlantique pour rejoindre une grande collection européenne. Dès lors, son collectionneur la confiera au restaurateur et grand spécialiste anglais d'IKEY Engineering pour une restauration qui durera deux ans. C'est une 250 LM exceptionnelle car elle est entièrement d'origine. Son châssis, son moteur, sa boîte et sa carrosserie, signée Scaglietti évidemment, sont d'origine. La 250 LM est considérée comme un véritable mythe des Ferrari car il s'agit du dernier modèle à avoir remporté les 24 heures du Mans en 1965, entre les mains de Masten Gregory et Younger Rigny. En termes de design, évidemment, la Ferrari 250 LM est un chef-d'œuvre. Observez bien ces ouïes d'aération à l'arrière que d'ailleurs Ferrari a repris sur son dernier modèle, la 296, son moteur V12 développant 320 chevaux placés de manière centrale arrière. Et puis évidemment, quand on ouvre le capot, nous découvrons toute l'ampleur de la mécanique de ce chef-d'œuvre de l'automobile. Sous-titrage Société Radio-Canada